... Bon, dans Retour à Flash, Virginie Coussin, notre voix officielle, là, donc, a retrouvé sa voix. Virginie, on t'entend! Oui, on t'entend, et elle a parlé de cette mini-controverse qui s'est développée autour du coiffeur du love. Exactement, Kevin Kerr, on a parlé hier d'hétérosexualité, ou plus particulièrement la sexologue Sylvie Lavallée. Je te vois que pour moi, c'est un nouveau mot dans mon vocabulaire. Et pour les gens qui ne sauraient pas nécessairement, tu sais quoi, l'hétéro-flexibilité, c'est en fait être hétérosexuel, mais se promener entre l'hétérosexualité et l'homosexualité, bon. C'est un nouveau mot cute pour bisexuel, genre. Non, mais c'est parce que paraît-il que la bisexualité ne rejoint que 1% de la population, alors qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont des expériences d'un côté comme de l'autre. Ça l'a dit, Kevin Kerr nous a dit, lui, dans ses auditions, qu'il était hétérosexuel avec quelques expériences ici et là. Je sais que ça fait beaucoup parler aujourd'hui dans les médias. On a trouvé sur le net. Exactement. On a trouvé des sites internet de rencontres où, bon, il s'est inscrit, etc., etc. Mais ça l'a dit, il faut penser au fait que ça pourrait l'avantager, notre Kevin Kerr, parce que ce sont les filles qui mettent les gars au balotage. Et s'ils se mettent toutes les filles de son côté, ben écoutez, ça pourrait prendre beaucoup de temps avant qu'ils soient éliminés ou qu'ils pourraient même se rendre à la fin. Merci. 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 Merci.